Et oui, parce que notre peau n'a pas les mêmes besoins, selon notre âge, il y a des soins spécifiques à lui apporter aux différentes étapes de la vie. Aujourd'hui, tu vas t'intéresser à la peau des plus de 50 ans. C'est ça. Fabien, Gérard. Non, Gérard, il n'a que ça. Les mois, on va quand même écouter aussi. Voilà, c'est ça, parce que, alors, sans promettre de miracle pour les peaux qui sont déjà ridées, mais je m'adresse aussi aux jeunes, on peut toujours faire de la prévention et limiter les signes de l'âge sur la peau. Alors, pour les plus jeunes, sachez qu'il faut commencer dès, est-ce que vous avez une idée de l'âge ? 35, 12 ans, 30 ans, c'est la trentaine, en fait, c'est à partir de cet âge-là que notre capital de beauté commence à s'amoindrir. Et donc, prévention, prévention, comme souvent. Mais alors, quels sont les facteurs qui vont accélérer quand même le vieillissement ? Alors, on sait qu'outre la génétique, il y a aussi votre alimentation, évidemment. Il y a, si vous fumez, le tabagisme, on sait que c'est assez délétère. Il y a aussi l'exposition au soleil, celles qui prennent le soleil beaucoup, le soleil a tendance à accélérer le vieillissement cutané. Sur le moment, on se dit qu'en bronce, c'est sympa, et en fait, après, tu te refailles. Tu sais, c'est le trop, en fait. Le soleil, il en fait un peu pour ta vitamine D, etc. Mais quand tu en prends trop, puis aux mauvaises heures, là où ça cogne le plus, entre midi et 16h. Oh là là ! Voilà. Donc, il faut de l'équilibre dans tout. Bon. Alors, tu as des actifs un peu intéressants à nous proposer naturels, évidemment. Pour la cosmétique, tu penses forcément aux actifs externes qui tombent sous le sens. Néanmoins, quand tu mets des choses sur ton visage, que ce soit une crème, une lotion, un sérum, en fait, tu ne nourris que les couches superficielles du visage. Or, la peau, c'est quand même le reflet de ton intérieur. Donc, nous, on a toujours ce recours aux approches internes et externes. D'où les probiotiques. Voilà. Alors, tout les probiotiques, effectivement, un bel intestin, ça participe aussi à la bonne santé de la peau. Et on sait que pour le psoriasis ou l'eczéma, parfois, des supplémentations probiotiques peuvent améliorer les choses, parmi d'autres apports. Je vous ai fait justement une petite... On profite, elle est partie, donc... Non, mais après, je suis d'accord avec elle. Tout ce qui est naturel n'est pas forcément anodin. Maintenant, les exemples qu'elle me cite ne sont pas en vente. Et l'effet placebo, on l'a autant avec les médicaments qu'avec le naturel. C'est vrai. Je respecte son point de vue, mais dire que tout le naturel est une ineptie, que de croire que... Oui, oui, oui. Enfin, juste de la bière. Et t'as d'autres choses naturelles. C'est ça. Non, mais... Alors, on agit en interne pour commencer. Alors, je vous ai ramené une petite tisane que je vous fais déguster à base de prelles et d'orties. J'ai mis un petit tronc dedans. La prelle et l'ortie sont deux plantes fabuleuses puisqu'elles sont reminéralisantes. C'est-à-dire qu'elles vont apporter plein de minéraux, mais aussi de la silice qui va permettre de les fixer. Ne fais pas l'agrimage, Gérard. Ça va bien se passer. Je trouve ça pas mal. Je comprends pourquoi t'as citronné, parce que ça peut être un peu raide. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? Tu fais la fine bouche. Pense à ta peau. Ça sert à quoi, ça, alors ? Donc, prelles et orties, elles vont venir préserver tes fibres de collagène. Le collagène, c'est une protéine qu'on a dans tous nos tissus musculaires et notamment dans notre peau. Et ça préserve leur intégrité. Au passage, la prelle, c'est bon pour toute votre ossature et votre musculature. Et notamment les muscles du visage. C'est pour ça aussi qu'il faut rigoler. Parce que ça permet de maintenir cette intégrité. Je vais prendre rigolade plutôt que prelle, alors. Donc, la prelle, l'idée, c'est de s'en boire deux tasses par jour. Donc, on en met une cuillère à soupe d'ortine, une cuillère à soupe de prelle dans un demi-litre d'eau froide à la casserole. C'est une décoction, donc vous faites bouillir le tout trois minutes. Ensuite, on laisse infuser dix minutes. On filtre. Ça se boit chaud ou froid, comme vous voulez. Et ça, on en fait des cures trois semaines par mois, assez régulièrement. Et c'est vraiment des bonnes plantes qui accompagnent l'antillage au global cutané, mais aussi... Ça élimine les toxines aussi. Ça va drainer effectivement les toxines par les reins, donc c'est toujours bien. Et il n'y a pas de contre-indication pour ces plantes-là, si ce n'est le premier trimestre de grossesse. Mais normalement, à la fin quantaine, vous n'êtes plus concerné. Et alors, tu as une solution spécifique aussi pour préserver l'élasticité, la souplesse de la peau. Oui, Maya. Puisqu'en fait, notre peau, pour vous faire de façon très simple la chose, ce sont des fibres de collagène, donc des protéines, qui sont enchâssées dans des phospholipides. Les phospholipides sont des graisses, mais qui permettent la fluidité membranaire, et donc la souplesse et l'élasticité de la peau. Donc pour ça, ayez recours aux capsules d'huile de bourrache et d'onagre. Alors parfois, il y a même les deux qui existent ensemble. Là, je n'ai rien dit que bourrache. En combiné ? Ce sont des huiles qui existent aussi en huile cosmétique. Le souci, c'est qu'elles s'oxydent vite. Donc c'est pour ça que je les préconise plutôt en forme de capsules huileuses. Dans ce cas-là, elles sont protégées de l'oxydation. Et on en prend trois petites capsules le soir au dîner. Et on fait des cures, là aussi, assez régulières, en faisant des petites pauses de temps à autre. Et maintenant, pour l'approche externe, que vous la prenez tous. Alors la peau, qu'est-ce qu'on va s'appuyer ? Déjà, comment on se nettoie la peau, comment on se démaquille le soir ? Plutôt que d'avoir recours à un tout un tas de lotions qui auront tout un tas de produits chimiques, mieux vaut être simple et utiliser des eaux florales ou des hydrolats, qui sont juste l'eau issue de la distillation de l'huile essentielle en question. Là, c'est de l'eau florale de rose dont je voudrais vous parler. En plus, c'est assez apaisant avant de se coucher, d'en mettre sur le visage. C'est très féminin comme roseau de Damas. Voilà. Alors l'huile essentielle de rose de Damas, c'est un must pour l'anti-âge. Le souci, c'est son cou. C'est très onéreux comme huile essentielle, alors que l'hydrolat est abordable. Donc là, vous en mettez quelques sprays sur votre visage et votre cou, quelques sprays aussi sur un coton, et on vient nettoyer le visage avec ça. Et ensuite, pour votre soin de nuit, là aussi, une petite routine slow-cosmétique. Donc slow-cosmétique, c'est moins on en met et plus c'est naturel, mieux c'est. Tu as un soin de nuit, Gérard, ou pas ? Non, non, non. Quelle est ta routine beauté du soir ? Ma routine beauté ? Éviter tout ce qui pourrait me donner de mauvaises habitudes. Donc, je mange léger le soir, je bois une boisson un peu meilleure que cela, avec les chauds douces, et voilà, rien, rien sur la peau, de la naturelle. Regarde le résultat. Et comme Jolie le disait, elle était gâtée par la génétique. Voilà ce que je vais dire, Corline l'a dit. Tu ne fais pas tes 52 ans, Gérard. Non, pas du tout. Et alors, toi, qu'est-ce que tu préconises ? Alors, du coup, là, je vous ai ramené deux huiles végétales, l'huile végétale d'argan et celle de rose musquée. L'argan, elle est très riche en vitamine E, la rose musquée est très riche en vitamine A, et toutes les deux ont aussi des acides gras polyinsaturés. Et ce sont des huiles qui vont prévenir également tout ce qui est apparition de taches de vieillesse. Ah, bah écoute, ça tombe bien, parce que quelqu'un est en train de nous poser la question en nous demandant si tu as un truc contre les taches brunes sur le visage, notamment. Ah, bah, ces deux huiles végétales-là, clairement, c'est le bon combo, c'est le bon parfait. Tu les mélanges. Oui, tu les mélanges à part égale. Donc là, moi, je vous proposais pour un petit flacon de 50 ml de mettre 25 ml d'argan, 25 ml de rose musquée. Et ensuite, vous les renforcez avec des huiles essentielles. Donc là, j'ai ramené celle de myrthe vert et aussi de géranium rosa. Donc quand on met 15 gouttes de chaque dans votre flacon, en fait, ce sont des huiles essentielles qui sont antioxydantes. On sait que les antioxydants freinent le vieillissement cellulaire tout azimut. Et en plus, elles sont astringentes. Elles resserrent les pores, resserrent du coulis tissu et vont limiter rides et ridules, tout comme les huiles végétales. Caroline, est-ce que ça existe déjà tout préparer ? Parce que faire tous ces mélanges, d'abord, il faut des pipettes, tout ça, c'est compliqué. J'ai déjà essayé. C'est pas simple quand on est un peu maladroit. C'est des toutes petites fioles, etc. On a mis partout. Est-ce que ça existe tout fait ? Comédité, je veux dire, tout simplement. Est-ce qu'il faut s'en méfier ? Je pense que ça doit exister tout fait. Après, je ne sais pas. Le mieux, c'est de le faire soi-même parce que c'est ce qui te reviendra le moins cher. C'est pas si fastidieux. Et si tu veux le faire de façon simple, tu ne mets qu'une seule huile végétale sur ton visage et ensuite, tu mets deux gouttes de géranium sur le front et les sions nasogéniennes. C'est là, en général, où tu prends le plus. Et comme ça, c'est la façon la plus simple de quand même prendre soin de vous de façon... Une autre question complémentaire à propos des tâches brunes. Est-ce que cette recette-là va permettre de les atténuer, d'éviter l'apparition de nouvelles ? C'est ça. C'est ça. En fait, on atténue, on ne fait pas disparaître. Là encore, je ne promets pas de miracle. Mais on sait les atténuer en persévérant. Et du coup, on sait aussi freiner l'apparition de nouvelles tâches. Donc, ça vous permet... Tu ne crois pas du tout, toi, aux soins anti-âge qui sont vendus dans le commerce ? Si, j'y crois. Parce qu'il y en a énormément. Après, le truc, c'est qu'on vous vend ça à prix d'or. Délirant. Avec parfois des produits issus de la pétrochimie. Or, les actifs anti-âge, le but, c'est qu'ils aient quand même dans des couches un peu profondes de la peau. Donc, du coup, si c'est pour vous emmener tout un tas de produits pétrochimiques sous la peau, dans les vaisseaux sanguins, etc., ce n'est quand même pas l'idéal, selon moi. Il y a parfois tout un tas de parfums qui sont plus ou moins hormonaux, tout ça. C'est dommage. Et puis les tests... Voilà, je trouve ça dommage. Les principes actifs, en général, seuls, sont bien. Mais après, c'est tous les enrobages que tu as à côté qui ne sont pas toujours si clean. Là, tu maîtrises de A à Z le process. Tu sais que rien n'est frelaté, touché. Enfin, voilà. Et après, il y a aussi l'action mécanique qui est importante sur les rituels anti-âge. Donc, la manière dont on va étaler les crèmes et puis les exercices qu'on peut faire aussi avec le visage. Avec le visage de vos crèmes, effectivement, il faut toujours aller du bas vers le haut. Donc, il faut masser comme ça et comme ça et souvent... Et pas comme ça. Parce que sinon, tu as de la pesanteur. Eh oui. On a faite. Et après, il y a aussi des exercices de gymnastique faciale qui sont intéressants. Il y a aussi le yoga du rire. Il y a toutes ces choses qui permettent de muscler vos zygomatiques, les muscles des joues et qui, du coup, vont permettre que vous ayez un bon maintien et, du coup, une bonne tonicité de votre peau pour qu'elle relâche le moins vite possible. Juste un moment.